Et yop tout le monde c'est Skulldo, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du Let's Play sur Planet Coaster Donc avant que... Merde Et yop tout le monde c'est Skulldo, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode du Let's Play sur Planet Coaster Et plus précisément le 19ème épisode du Let's Play, donc ça commence vraiment à avancer Ça commence à faire beaucoup, c'est cool Et franchement y'a de plus en plus de personnes qui me soutiennent, c'est juste fabuleux Merci à vous, de toute façon les gens qui mettent des commentaires se reconnaîtront Et j'ai eu, alors avant de commencer j'ai eu une proposition, enfin deux propositions si ce n'est plus pour le nom du coaster Alors y'a Néon qui proposait Lava Storm et SW Creator qui proposait Snake Ride Donc j'ai fait un mélange et j'ai fait The Lava Snake Donc bon voilà c'est pas ouf comme nom non plus mais le serpent de Lava Mais voilà, ça fait un petit mélange des deux Et comme ça ça fait participer les deux, chacun sa petite personnalisation on va dire Donc aujourd'hui épisode où on décore, où on fait la théma du coaster Voilà, du coaster Intamine, donc j'ai bien vérifié, il s'agit bien d'un Intamine On remarque plutôt sur le thème, bah lave, feu, volcan, etc, etc De toute façon vous allez voir au cours de la vidéo Enfin c'est un abonné, bah c'est Néon qui me l'a proposé De faire un thème genre soit lunaire ou volcanique on va dire, on va dire ça comme ça Et bah j'ai choisi plutôt le thème volcanique avec du feu de partout Des espèces de geysers vous allez voir, de la fumée, etc Du feu, du feu, du feu, du feu, etc Des roches, voilà Donc vous allez voir de nuit, le résultat est vraiment, vraiment, vraiment très stylé Après à vous d'ajouter en commentaire si vous voulez plus, si vous avez des suggestions à faire Et à mettre votre petite touche perso, voilà Donc j'ai pas fait beaucoup de bâtiments sur le, enfin sur le, la thème C'est vraiment des éléments, genre, bah le feu, c'est, voilà Donc je me suis aidé un petit peu du, du workshop sur, sur Steam Donc pour pas, de toute façon c'est juste des plaques de feu Donc je pouvais le faire exactement pareil C'est juste pour me, pour me faire gagner du temps, tout simplement Mais vous allez voir que le résultat est vraiment plutôt pas mal Donc n'hésitez pas, surtout si le contenu vous plaît, à liker la vidéo Et si le contenu de la chaîne globale vous plaît, à vous abonner Vraiment là, ça, ça progresse de jour, de jour en jour Et c'est vraiment, c'est vraiment super cool de votre part Bah là, la preuve, j'ai de plus en plus de commentaires Voilà, je les lis tous, y'a pas de soucis Je réponds à tous les commentaires Donc n'hésitez surtout pas Donc là, voilà, je décide de mettre cette fois-ci des plaques de feu individuelles Donc voilà, un peu éparpillées sur toute la zone Voilà, donc là, les plaques sont visibles pour l'instant Mais je vais les cacher avec le, en terraforming Vous allez, vous allez voir Enfin c'est pas très dur, hein, de façon Alors j'ai peur que, enfin à la fin, quand vous allez voir le résultat final J'ai peur que ça paraisse un petit peu trop chargé Mais je me dis, c'est un petit peu le but Parce que je voulais vraiment que ça fasse comme si Les visiteurs étaient dans un volcan qui allait rentrer en éruption, par exemple Après, voilà, j'ai voulu donner un air vraiment impressionnant à l'attraction Euh, voilà Pour changer un peu des attractions classiques Comme le train de la mine Ou une attraction aquatique quelconque Donc là, voilà, je terraforme Je terraforme la zone pour que l'on ne voit pas les petites plaques dépasser Voilà Et là, je décide de mettre de la fumée, en fait Des effets de fumée Pour que ça soit encore plus impressionnant Enfin, pour qu'il y ait un peu plus de... Encore d'effets Même si, vous allez voir, ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup chargé Mais bon, après c'est le but Je me répète Mais c'est le but Voilà Donc là, j'en mets un peu partout sur toute la map, etc J'en mets plein, 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 plein partout Enfin, voilà C'est... Je charge à mort Après, c'est... Ça va, le jeu ne lag pas trop Bon, il a baissé un petit peu en FPS C'est totalement normal Mais ça va plutôt bien Donc sinon, à part ça Soyez très attentifs à la suite de la chaîne Parce qu'il va y avoir des nouveaux projets Je ne dis ça Je ne dis rien Mais soyez très attentifs Et soyez actifs Voilà Sur la chaîne Parce que vous allez voir qu'il y a un projet Qui, je pense, vous plaira Un peu comme le style de Icebreaker Pour ceux qui ne l'ont pas vu Je vous mets la fiche en haut à droite Mais ça risque d'être plutôt... Moi, je trouve ça stylé Après, voilà J'essaye de m'améliorer de jour en jour Après, il y a toujours quelques petits défauts, évidemment Mais voilà Il y a aussi un... Un autre projet Enfin, un autre... Oui, un autre projet, entre guillemets Qui va se réaliser au fil du temps Avec un autre YouTuber Qui fait des vidéos sur Planet Coaster Mais sur console Qui s'appelle Banif Donc, si vous ne connaissez pas Tapez B-A-N-E-I-F Dans la part de recherche YouTube Et vous allez trouver sa chaîne Il fait vraiment des vidéos qualitatives C'est vraiment très, 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 très clean Ce qu'il fait Et voilà Donc, n'hésitez pas à aller le checker Parce que ça vaut le détour Donc, comme j'ai dit Je vais faire des projets Différents projets Alors, on s'est déjà fixé Mais ça sera un petit peu la surprise pour vous Donc, j'espère que ça va vous plaire Voilà, donc c'est un concept Qui est plutôt extrêmement connu Mais on a beaucoup, beaucoup d'idées Après, il faut les mettre en forme Dans les vidéos Donc, peut-être, voilà Qu'on apparaîtra Par exemple, en vocal En duo En vidéo Voilà Mais vous allez voir Donc là, je décide de mettre Des rochers Des arbres Etc Des 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 lance-flammes Entre guillemets Des Des projections de flammes Donc là C'est vraiment chargé Je le répète Mais Voilà Ça envoie du lourd Donc là Pareil, je décide de mettre Des rochers encore Et de modifier Deux, trois Sections Du coaster Puis Je reteste le coaster Pour voir ce que ça donne Avec la tema De toute façon, à la fin de la vidéo Vous allez voir La on-ride De nuit Avec la tema Et C'est plutôt pas mal Ça va C'est C'est correct Après, voilà Peut-être qu'il y a deux, trois trucs à modifier Comme d'habitude Dites-le en commentaire Encore une fois Très important Et je trouve que le parc Commence vraiment à être complet Et ça Ça fait super plaisir Il commence vraiment à avoir Pas mal de zones Après, le problème C'est que Les zones C'est vraiment des zones Distinctes Et Il n'y a pas vraiment De 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 transition Donc là Je décide de Tester Encore le coaster Voilà Pour Pour voir ce que ça donne Et sinon Bah Voilà Je vous laisse ici C'était un petit peu Un épisode Un petit peu court Je sais Mais là Il y a beaucoup de projets En cours Et Je peux pas Je peux pas non plus J'ai pas non plus forcément Le temps de tout faire Mais bon Voilà Si vous voulez un épisode Beaucoup plus long Il n'y a pas de soucis Dites-le moi En commentaire Donc sur ce Je vous laisse Sur la onride De nuit Avec la tema Et on se retrouve Sur le prochain épisode N'oubliez pas De liker De partager De s'abonner A la chaîne Si vous voulez la soutenir Et sur ce On se retrouve Un prochain épisode Peace Sous-titres 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 Sous-titres